Il ne reste plus de temps pour la période de questions, alors nous allons commencer la déclaration des députés de Scarborough-Rouche-Parc. Merci, Madame la Présidente. Je veux dédié ma déclaration aux leaders, aux bénévoles de la Société d'aide au Canada. Il y a eu des événements afin d'aider les victimes de la crise à la Turquie et en Syrie, et ils ont pris du temps de leur week-end pour aider ces enfants. Madame la Présidente, c'est l'un des exemples de cette association pour aider la population pendant les 30 dernières années. Cette association a été créée en 1933 par deux personnes et a démarré en tant que banque alimentaire halal à Toronto de préférence. Et aujourd'hui, cet organisme lutte pour lutter contre la pauvreté et aide à offrir des aliments, des refuges pour les femmes et les enfants et pour les aînés. Madame la Présidente, l'un des projets les plus importants de cette association, c'est une activité annuelle afin d'appuyer la communauté locale, mais aussi se concentrer sur les projets internationaux en promotant la littératie, l'accès à l'eau potable et de l'aide financière. Leur dévouement pour appuyer les Canadiens au-delà représente un exemple que nous pouvons changer la donne lorsque nous travaillons ensemble. Merci, Madame la Présidente. Député de Toronto, Dan Ford, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Il y a plusieurs facteurs dans la crise de logement. Ce matin, je veux parler des prix de loyer qui montent en flèche et du fordo pour ces locataires. Les propriétaires peuvent changer les prix en dépendant du marché lorsqu'une personne quitte ce logement. Cela signifie qu'ils peuvent exiger des frais excessifs, ce qui signifie également que les jeunes ne pourront pas quitter la maison, le logement de leurs parents quand ils veulent. Cela signifie également que les parents qui ont un nouveau-né ne peuvent pas se permettre de louer un logement parce que ces logements sont beaucoup plus coûteux. Cela signifie également qu'il y aura des incitatifs pour les propriétaires de continuer à éviter des personnes, les locataires, afin d'augmenter les prix. Alors, j'exhorte le gouvernement d'adopter des mesures de contrôle du loyer, de rétention des prix à un montant spécifique et de ne pas les augmenter de manière excessive. Lorsqu'une personne déménage, la population a besoin de cela et donc, évidemment, le gouvernement doit agir. Merci beaucoup. Prochaine déclaration des députés, député de Sonia Lepten. Merci, Madame la Présidente. C'est un honneur de prendre la parole aujourd'hui pour partager des nouvelles importantes pour ma circonscription. Hier, les services policiers ont entretenu une cérémonie pour accueillir leur chef, leur chef adjoint. Elle a eu un rendement exceptionnel avec ces services. Elle a commencé à créer en 1994 avec la PPO et elle a travaillé dans les enquêtes criminelles et la mobilisation communautaire, les interventions en première ligne. Elle a aussi la première femme d'origine autochtone dans les services policiers et ils ont confiance en elle et à ses compétences afin de continuer à bâtir et travailler et pour protéger la communauté. Malheureusement, je n'ai pas pu participer à cette activité, mais je veux prendre l'occasion pour accueillir la chef adjointe de ces services policiers et mes cométants. Je vous souhaite bonne chance dans votre nouveau rôle. Prochaine déclaration des députés, député de Timiscamingue, Cochrane. Merci, Mme la Présidente. Comme nous le savons tous, il y a des pénuries de médecins, d'accès aux soins primaires à travers la province et surtout dans le nord-est d'Ontario. Il existe des solutions que j'espère que le gouvernement aura pu analyser de manière étroite. Dans le comté de Cochrane, il y a une équipe familiale qui reçoit des financements pour cinq médecins, mais ils ne peuvent pas recruter cinq médecins. Ils ont seulement un seul médecin. Et donc, ils aimeraient bien recevoir des financements pour leurs employés. Dans un autre comté, pas trop loin, un infirmier praticien n'a pas reçu ces financements à travers l'URAFEO et il a dû gérer une clinique privée parce qu'elle veut vraiment faire partie de ce système de santé. Il y a des financements qui ne sont pas trop loin. Et cependant, nous sommes confrontés à cette réalité difficile. Il faut reformer. Bien sûr, nous formons plus de médecins, mais cela va prendre un peu de temps. Nous regardons des médecins qui résident ailleurs pour les faire aménager au nord. Oui, cela va aussi prendre du temps, mais regardons les solutions tangibles qui existent déjà dans les communautés. Prochaine déclaration de député, député de Brentford. Merci, Madame la Présidente. Deux samedis de cela, le 25 février, j'ai participé à la parade de la nuit la plus froide dans ma circonscription, afin de lever des fonds pour ceux et celles qui font face à de la famine en situation d'itinérance. Dans ma circonscription, 591 marcheurs ont marché pendant 5 kilomètres. C'est grâce au soutien du centre « Pourquoi pas toi » nommé « Pourquoi pas toi » parce qu'il croit que chaque personne est importante et mérite de l'aide afin de surmonter les défis et d'atteindre leurs objectifs. Chaque équipe qui se présente dans leur centre font face à des problèmes de mobilité, d'intimidation, de situation d'itinérance. Leurs travailleurs sont très dévoués afin de travailler avec les jeunes vulnérables pour s'assurer que qu'aucune personne n'ait pas entendue ou ne tombe pas dans les failles du filet. C'est pour cette raison, afin de changer la vie des jeunes, il faut les appuyer parce que ces problèmes sont réels. C'est exactement ce qu'ils font dans ce centre appelé « Pourquoi pas ». Certaines personnes posent la question « Pourquoi est-ce qu'ils rêvent de choses impossibles ? » De préférence, il faudrait dire « Pourquoi pas ». Déclaration de député. Député de la Nantenne Mountain, merci. Je veux prendre l'occasion pour partager avec vous le projet de député que j'ai déposé hier parce que c'est très important. Après la dette de Draven Grin, l'année dernière, je savais qu'il fallait faire quelque chose. Draven était âgé de 11 ans, atteint de l'autisme qui a décédé à Lindsay en Ontario. Après avoir quitté son logement, j'offre mes condoléances à sa famille. Nous allons toujours nous rappeler de lui. Il est clair qu'il faut répondre et combler ces écarts. Ce projet de loi, s'il est adopté, va ouvrir la loi sur les personnes disparues de 2018 afin d'inclure des alertes pour les personnes vulnérables. C'est une expérience terrifiante lorsqu'une personne est portée disparue, surtout ceux qui sont vulnérables parce qu'ils ne se rendent pas compte de la gravité de la situation et peuvent entrer en danger. J'ai travaillé avec des personnes et des familles où leurs enfants sont intents de l'autisme. Ils m'ont dit que ce projet de loi signifie tellement pour eux. Ce matin, j'étais avec le président de la coalition et d'autres familles parce qu'ils savent l'importance d'avoir des protections additionnelles en place. Cette alerte ne va pas seulement concerner les enfants, mais aussi les adultes. Shirley, qui était à temps de démence, est décédée quelques temps de cela. Une personne dans sa transcription, normalement, serait couverte en vertu de cette nouvelle alerte. Ce projet de loi est adopté, va offrir des outils additionnels au service policier afin de trouver les personnes disparues. Ce projet de loi ajoute des mesures additionnelles de protection et j'espère que tous les députés de cette Chambre vont appuyer ce projet de loi. Déclaration de député, député 2, Mississauga-Lick Shore. Merci. La semaine dernière, j'ai eu le privilège de me joindre au premier ministre et la ministre de la Santé à Credit Valley afin de célébrer un des dons de 75 millions de dollars à la fondation Trillium de l'Ontario. À Mississauga, c'est une compagnie la plus grande de biens immobiliers et je remercie mon ami Cher Note, une Canadienne d'origine italienne, d'avoir offert ces donations, ces dons de préférence, afin de reconstruire l'hôpital de Mississauga et de le mettre à jour, qui va devenir l'hôpital le plus avancé, le plus grand au Canada. 10 millions pour aider des services d'urgence, deux salles pour aider les patients atteints de troubles de santé mentale et plusieurs autres salles afin de renforcer le système de santé pour tous. Je remercie mon ami Lemon Dewar, fondateur d'une entreprise immobilière, d'avoir aussi offert ces dons. Comme le premier ministre l'a dit, mon ami, Ezra McCannian, nous félicitait d'en haut. Et ces dons vont nous bénéficier d'ici les 10 prochaines années et va doubler ces dons jusqu'à 150 millions de dollars. Je demande à tous et à toutes de me joindre à moi pour reconnaître cette organisation pour la reconstruction de l'hôpital à Mississauga. Merci beaucoup. Déclaration des députés, députés de Don Valley West. Merci, Madame la Présidente. Dans la veille de la journée internationale de la femme, j'aimerais souligner des femmes incroyables de ma reconstruction qui ont joué un rôle important dans la communauté et qui ont servi en tant qu'inspiration pour moi et d'autres personnes. Ce sont des gagnants du prix de jubilé Chakra, qui est fondatrice d'une association autistique et a aussi gagné un autre prix. Elle est une défenseure pour les enfants et leurs familles qui recherchent de l'aide et du soutien. Lisa Green, qui est coprésidente d'une association pour la biodiversité et la création d'espaces dans les communautés de Flamington Park. Suzy, qui est une bénévole, qui travaille dans ces zones pour aider ces régions qui sont pauvres. Elle a trouvé une banque alimentaire pour aider à répondre à ces crises de sécurité alimentaire. et dessert maintenant plus de 200 ménages. Je remercie ces femmes à Don Valley West qui travaillent sans relâche de manière quotidienne. Je félicite et remercie les gagnants du prix de jubilé qui dessert leur communauté au jour le jour. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de Bruce Gray, Owen Sound. Merci, Monsieur le Président. Ontario est chanceux d'avoir les grilles électriques les plus propres au monde. Plus de 90 % propres. Notre secteur nucléaire aide à alimenter l'électricité afin de réduire l'émission des gaz nucléaires. 75 % ont été offerts par cette compagnie Bruce Power et ils ont démarré. Le réaménagement pour produire de l'énergie propre et fiable jusqu'à 2064. Et cette association appuie de bons emplois de 22 000 emplois directs à indirects où nous avons des professionnels qualifiés. et le programme de rénovation a appuyé d'autres organismes, Macro-Core et d'autres, dans ma circonscription de Bruce Gray, Owen Sound. Et ils appuient l'économie locale de plus. Bruce Power a des partenaires autochtones qui offrent des appareils médicaux pour aider la population, ce qui n'a jamais été vu auparavant. L'énergie propre pour atteindre nos objectifs environnementaux, l'innovation. Merci à Bruce Power et à tous vos travailleurs de ce travail fantastique. Nous savons qu'il a été très difficile pour certaines professions comme les ingénieurs afin d'être autorisés en Ontario. Nous sommes engagés afin de réduire les formes administratives pour augmenter la concurrence de la province et de renforcer le système pour faciliter la tâche pour ses professionnels. En termes de pouvoirs réglementaires pour les ingénieurs, ils vont introduire des changements en ce qui a trait au processus et va permettre à l'obtention d'un permis beaucoup plus facile. À partir du 15 mai 2023, les demandes vont s'assurer que ces demandeurs de préférence vont avoir accès plus rapidement à leurs permis. Cette nouvelle demande aura de nouvelles exigences de préférence en ce qui a trait à la conformité et au changement. Et ces changements, nous les accueillons. C'est une bonne nouvelle pour cette province puisque nous voulons attirer et retenir des professionnels compétents pour construire l'Ontario, M. le Président, mais le fait d'enlever ces formes internos citatifs, c'est très important afin d'être un chef de file pour l'innovation et la prospérité. Merci beaucoup. Merci. M. le Président.